Allo, bonsoir, je suis Hélène Rémi, entrepreneur web. Aujourd'hui, nous allons faire un tuto sur comment s'inscrire sur blockchain. Donc, comment créer son compte blockchain de A à Z. Comment créer son compte blockchain de A à Z. Donc, pour créer son compte blockchain, c'est simple. Vous allez juste venir au niveau de Google. Vous allez taper www.blockchain.com. Vous validez. Ici, vous êtes déjà sur l'interface de la blockchain. Donc là, vous allez cliquer sur démarrer. C'est la télécharge, voilà. Lorsque vous cliquez sur démarrer parce que vous devez faire votre inscription, vous allez donc mettre votre boîte e-mail. Vous allez choisir premièrement une boîte e-mail qui passe normalement, s'il vous plaît. Vous devez choisir, je le répète, vous devez mettre une boîte e-mail qui est fonctionnelle pour que vous n'ayez pas de problème. Veuillez vous rassurer que la boîte e-mail que vous allez utiliser, vous avez le mot de passe de cela. Je vais créer ma blockchain. Je mets une boîte e-mail qui est fonctionnelle. Je vais mettre ma boîte e-mail. Ok. Donc, vous aussi, vous allez mettre votre boîte e-mail qui passe. C'est ok. Il dit qui passe parce que vous allez recevoir un message de la blockchain. Vous allez même mettre ça sur des messages favoris ou en cas où vous perdez votre téléphone et vous ne saviez pas comment vous pouvez faire pour vous connecter. Ok. Maintenant, nous avons mis notre boîte e-mail. Il nous faut mettre notre mot de passe. Ok. Nous allons donc mettre un mot de passe un peu compliqué. Par exemple, là, il faut mettre un long mot de passe. Là, vous allez voir qu'au fur et à mesure que je mets mon mot de passe, il y a une barre là qui ne fait que s'afficher. Vous allez voir, ça ne fait que ça. Ça ne fait que dire que. Voilà, le mot de passe est déjà bon. Voilà, ça doit virer au vert. Maintenant, ici, vous confirmez ce mot de passe que vous venez de mettre plus haut. Confirmez le mot de passe que vous venez de mettre plus haut. Confirmez le mot de passe que vous venez de mettre plus haut. Voilà. Voilà, c'est sorti maintenant. Créer Wallet. Créer Wallet. Vous cliquez dessus. On attend. Voilà. Vous voyez un petit message que vous avez été envoyé. Wallet successfully created. Wallet successfully created. Un message, en fait, vous a été envoyé dans votre boîte mail. Que vous devez aller confirmer, en fait. Donc, ici, sur ce téléphone, je n'ai pas ma boîte mail. Mais je vais aller dans ma boîte mail, dans l'autre téléphone, pour confirmer, pour vérifier. Vous allez confirmer. Il y aura un message qui vous est envoyé. Que vous devez confirmer. OK. Généralement, si vous êtes amateur, vous devez juste, quand vous créez avec Google Scrum, il y a toujours ce message qui vient vous demandant de, si vous vous acceptez, enregistrez vos mots de passe pour que, parce que cette boîte mail, en fait, si vous enregistrez vos mots de passe, ça fait en sorte qu'à chaque fois que vous allez prendre vos mots de passe, allez mettre, allez mettre ce mot de passe. C'est sûr, je voulais parler de boîte mail, à chaque fois que vous allez prendre votre boîte mail, allez mettre dans un autre téléphone, vous aurez toujours vos mots de passe, votre compte blockchain, et vous n'aurez plus besoin d'écritre votre mot de passe. OK. La blockchain va directement reconnaître, si elle peut le dire, comme ça, reconnaître votre mot de passe. Donc, là, j'enregistre. Voilà ce qui va se présenter. Vous n'allez pas acheter cela. Vous allez laisser tout simplement. Vous voyez, j'ai cliqué juste sur blockchain ici. Voilà. Déjà, votre boîte, votre boîte, votre compte blockchain a été créé. Maintenant, il nous faut configurer ce compte. En fait, vous avez la possibilité, déjà, d'envoyer, de mettre aussi votre, vous voyez, j'ai confirmé la boîte mail. Vous voyez là qu'en bas, on me dit que la boîte mail a été confirmée avec succès. Ça veut dire que je peux utiliser maintenant ce compte blockchain sans difficulté. Vous voyez un peu, sans toutefois me perdre. Donc, ici, vous allez constater, si vous voulez configurer, vous allez venir à ce niveau, paramètres. Pardon. Oui, parce qu'au niveau des paramètres, à ce niveau, au niveau des paramètres, vous avez le profil. Vous avez votre profil là. Voilà, on me dit, ici, que ma boîte mail a été confirmée. Ça, c'est juste pour continuer, s'il faut d'autres confirmations. Donc, là, nous allons laisser ça passer. Donc, voilà, d'abord, déjà, voilà, déjà, ce que vous devez connaître, comment créer son compte blockchain. En bon et du coup, on a déjà créé notre compte blockchain. Maintenant, c'est l'essentiel, en fait, c'est l'essentiel pour créer sa boîte email. Comment donc recevoir et envoyer des crypto-monnaies? Comment recevoir et envoyer des crypto-monnaies? Voilà, il faut aussi dire qu'en fonction du téléphone, en fonction de votre RAM, OK, il y a des personnes, lorsqu'ils créent ces anciens téléphones, ça ne va pas s'afficher ainsi. Parfois, il y a un peu de complications, ça s'affiche autrement. Mais, si vous avez des téléphones qui sont de l'heure, vous allez venir cliquer à ce niveau, Transact, vous cliquez là. Vous allez voir Send. Send veut dire envoyer. Send veut dire envoyer. Request veut dire. Demander. En fait, quand vous voulez envoyer des crypto-monnaies à d'autres personnes, vous cliquez à ce niveau. Voilà, vous voyez, lorsque vous voulez envoyer des crypto-monnaies à d'autres personnes, vous cliquez sur Send. Vous allez donc coller à ce niveau le lien. Nous allons, prochain cours. Déjà, une fois que vous aurez créé vos comptes blockchain, nous allons passer à la pratique sur comment copier le lien de Petrompé. Par exemple, dans un compte que je vais prendre l'exemple de Petrompé, je vais venir coller et envoyer. Vous avez deux options. Si vous ne voulez pas coller, copier le lien, vous pouvez juste ancrer dans le compte. Vous voyez, par exemple, dans les comptes, je prends l'exemple toujours de Petrompé. Vous avez un screenshot là. Je voulais parler d'un code. Un RQ code là. qui est noir, un truc noir comme ça. Vous allez cliquer à ce niveau. Lorsque vous cliquez à ce niveau, vous voyez ce qui clignote là. OK, vous autorisez vos caméras. OK. Vous allez constater que cela va filmer. Cela va filmer l'appareil qui serait de l'autre côté pour capter le K-Y code. OK, tout simplement. Là, pour annuler, vous cliquez juste sur le truc en question. Voilà, cela s'arrête. Voilà. Donc là, ici, j'ai dit, vous collez le lien Bitcoin. À ce niveau, vous allez mettre la somme. OK. Vous allez mettre le montant. Ici, vous allez mettre la raison. Un peu quand vous faites des transactions, orange monnaie, un petit monnaie, on vous demande la raison que vous mettez. Et à ce niveau, vous allez valider. Ça va en transubriance, vous validez. Il y a donc un truc que vous devez connaître. Lorsque vous faites des transactions, vous avez ce niveau-ci, vous voyez, régulard. Lorsque vous faites une transaction, ici, ce sont les frais des transactions qui s'y affichent. Maintenant, vous avez la possibilité, si vous voulez que la transaction blockchain prenne en considération rapidement vos transactions, vous pouvez valider. Vous pouvez cliquer ici, là. Vous dites à blockchain que je suis vraiment pressé. Je voudrais que cette transaction se déroule rapidement. Donc, lorsque vous cliquez là, vous avez vu Priority. Si vous cliquez à Priority, si, par exemple, la blockchain a pris 0,80 $ pour vos transactions, quand vous allez cliquer sur Priority, la blockchain risquera de couper, par exemple, 2 $ pour vos transactions. Donc, là, c'était pour envoyer des crypto-monnaies ou alors pour envoyer des crypto-monnaies à quelqu'un ou alors dans un site où vous voulez recevoir vos clients en cash ou à un autre partenaire. Pour quitter, vous suffisiez de cliquer sur la croix. Maintenant, comment demander des crypto-monnaies à une tierce personne? Vous allez juste venir ici sur Transact. Vous cliquez ici sur Request. Une fois qu'on a cliqué sur Request, vous voyez que, regardez cette interface. Voici ce qu'on appelle le K-Y, le truc noir, là, en fait. Si c'est que vous êtes en face d'un autre partenaire qui a sa blockchain et veut vous envoyer ses crypto-monnaies, il peut juste scanner, vous appuyer où j'ai d'abord appuyé, là. Il scanne à ce niveau et puis, votre lien, ce qui est juste en bas, là, va s'afficher dans son téléphone. Il va vous envoyer le montant en question. Ou alors, si vous voulez, par exemple, prendre votre lien, aller maître dans un site, il vous suffit juste de cliquer là. Lorsque vous allez cliquer, OK, vous voyez, le lien a été copié. Maintenant, vous pouvez envoyer à certaines personnes pour qu'on vous envoie des crypto-monnaies, des bitcoins. Ça, c'est le lien bitcoin, il faut voir. Maintenant, si vous voulez le lien Ethereum, vous allez cliquer ici. Lorsque vous cliquez là, vous pouvez cliquer sur Ether. C'est pour que ça soit le lien Ethereum. Si vous cliquez là, vous voulez que ça soit un autre, vous voulez générer un autre lien, par exemple, le Stella. Pour cliquer sur Stella, ça va générer plutôt un autre code. Donc, cher ami, voilà déjà le tuto sur comment créer son compte blockchain et comment recevoir et envoyer des crypto-monnaies. Si vous avez des préoccupations, merci de me les poser en commentaire. Je vais vous aider. Ciao. Restez ce que tu es sur ma chaîne YouTube. Sous-titrage ST' 501